la vidéo précédente on a introduit la notion de transformation polytropique et dans la transformation polytropique pour rappel donc on avait une équation de transformation qui était pv exposant m qui était égal à une constante je vous avais dit que on regarderait le rendement polytropique pour voir calculer l'exposant m donc c'est vraiment l'objet de cette vidéo alors comment est ce qu'on va calculer celui ci bien on va partir en fait de ce qu'on appelle le rendement donc en fait n'importe quelle machine peut être caractérisé par rapport à un rendement le rendement bien ici on va le définir comment et bien comme le travail moteur utile donc ce qui est réellement transmis au fluide divisé par le travail moteur qu'est ce que c'est le travail moteur utile bien c'est le travail moteur total moins les frottements ici on va partir sur l'idée d'une machine réceptrice donc ça veut dire qu'on transmet du travail au fluide et donc on va fournir un travail le fluide il va recevoir quoi en tant que travail utile et bien il va recevoir ce qu'on lui fournit moins les frottements qui ont été perdus et donc le rendement c'est quoi c'est ce que le fluide a reçu donc le travail fourni moins ce qui a été perdu sur le travail fourni ok et bien donc wm sur wm ça c'est un et ce qu'on a dit aussi wf sur sur wm bien ça c'est un sur cas donc le rendement polytropique interne c'est un moins un sur cas ok donc en fait si j'ai une machine et que je commence à soit on me donne son rendement polytropique interne on va voir ce que je vais pouvoir en faire soit je mesure ce que le fluide a vraiment reçu sur ce que moi j'ai payé entre guillemets en termes d'énergie à la machine et je j'aurai mon rendement polytropique interne abe et donc si on définit ce rendement polytropique interne qui m'intéresse maintenant c'est de pouvoir à l'aide de ce rendement qui doit être soit moi je le mesure soit le fabricant me le donne et bien de pouvoir calculer l'exposant m alors comment est ce que je vais faire maintenant que j'ai cette définition là ben je vais justement voir en termes d'équation ce que ça me donne si moi je cherche à calculer wm u sur wm alors pour l'équation du travail moteur vous savez qu'on a à chaque fois ici on va prendre le cas du système ouvert mais c'est exactement la même chose pour le système fermé et bien on a à chaque fois deux équations une formulation mécanique et une formulation énergétique dans la formulation mécanique pour rappel et bien elle est donnée comme wm égale ici on va prendre le fait qu'il n'y a pas de variation d'énergie potentielle ni cinétique et donc entre système ouvert j'ai l'intégrale de vdp plus w et la deuxième formulation c'est quoi c'est delta h moins q et delta h il faut quoi bien c'est l'intégrale de cp dt moins q ah ben ici je vais utiliser ces deux formulations pour comparer le travail moteur utile c'est quoi ben c'est justement c'est le travail moteur moins wf avait donc c'est l'intégrale de vdp plus wf moins wf après donc le travail moteur utile c'est juste l'intégrale de vdp et le travail moteur ici pour rappel on est dans une machine qui est polytropique donc adiabatique avec des travaux de frottement proportionnel au travail moteur et bien donc adiabatique veut dire que q est égal à zéro ok donc ici je vais avoir donc juste l'intégrale de cp dt donc mon rendement polytropique interne c'est quoi c'est l'intégrale de vdp sur l'intégrale de cp dt super ok donc on va regarder maintenant pour voir comment est ce que je peux calculer les deux intégrales alors vous allez voir que les intégrales sont un peu plus compliqué donc on va les intégrer une à une alors la première bien ici je vais d'abord pour faire l'intégrale de vdp je dois calculer v en fonction de p et ce que je sais pour ma polytropique c'est que pv exposant m égale à une constante et donc est égal à p1 v1 exposant m et donc je peux réécrire v c'est quoi c'est p1 v1 exposant m ça c'est une constante divisé par p le tout racine mm donc c'est exposant 1 sur m alors mon intégrale de vdp de 1 à 2 ça va être quoi bien ça va être p1 v1 exposant m ça c'est le tout exposant 1 sur m ça ça peut sortir de l'équation et donc de l'intégrale et donc ici j'ai p1 exposant 1 sur m et v1 exposant m sur m donc c'est à dire v1 exposant 1 et j'intègre de 1 à 2 p alors là c'était 1 sur p exposant 1 sur m et donc c'est p exposant moins 1 sur m dp ça ça va me donner quoi eh bien ça va me donner p1 exposant 1 sur m v1 fois alors le p exposant moins 1 sur m ça vous referez le calcul si vous voulez mais donc je dois avoir un c'est quand on intègre p carré et bien c'est on doit obtenir du p cube et on multiplie par du coup par 1 sur 3 ok donc on multiplie toujours par 1 sur l'exposant plus 1 et ici ça ça va me donner du coup m sur m moins 1 ok de p exposant m moins 1 sur m m moins 1 ça c'est parce que quand on intègre p carré on passe à p3 parce qu'en fait on fait plus 1 sur l'exposant est ici si vous faites p exposant moins 1 sur m plus 1 ça va être égal à p exposant moins 1 sur m plus m sur m ça c'est ce que vaut 1 et donc c'est égal à p exposant moins 1 plus m sur m et donc ça hop je peux réécrire comme p exposant m moins 1 sur m ok alors ici donc ce que je vais faire c'est je le prendre donc en deux points en 1 et 2 et ce que je fais après et bien c'est que je vais mettre en évidence en fait ce ici p1 exposant m moins 1 sur m ce qui me fait qu'ici j'ai p2 sur p1 exposant m moins 1 sur m et là je sors donc de la parenthèse un p exposant m sur m enfin m moins 1 sur m mais donc m sur m ça pour rappel c'est 1 moins 1 sur m mais là ici j'ai un 1 sur m qui apparaît et donc là ce qui va me rester c'est p exposant p1 exposant m sur m et donc ce qui va me rester en fait c'est juste p1 qui va me rester p1 v1 fois la fraction m sur m moins 1 et ce que j'ai ici à l'intérieur de la parenthèse ok donc là vous demandez sûrement où est ce que je veux en venir ben ce que je veux en venir en fait c'est que l'autre équation ccp dt et donc l'autre équation si je la regarde elle elle va me faire 1 je vais vite regarder ici ccp fois t2 moins t1 a donc ici j'ai de la température qui apparaît et bien pour pouvoir intégrer en tout cas pour pouvoir facilement combiner deux équations je vais remplacer ceci ici p2 sur p1 exposant m moins 1 sur m ça en fait c'était 2 sur t1 si vous vous souvenez des relations de poissons la relation de poissons c'est t2 en train d'écrire donc la relation de poissons c'est t2 sur t1 est égal à p2 sur p1 exposant gamma moins 1 sur gamma et comme on l'a dit en fait ici on a une relation polytropique donc c'est toutes les mêmes relations que poissons mais avec un m à la place du gamma ok et bien donc p2 sur p1 exposant m moins 1 sur m vous demandiez peut-être pourquoi est ce que j'avais mis ce terme là en évidence ici qu'est ce que ça m'intéresse eh bien ça me faisait apparaître justement ce terme p2 sur p1 exposant m moins 1 sur m qui est justement en fait t2 sur t1 ok donc l'intérêt d'avoir t2 sur t1 il va être de pouvoir donc combiner avec cp dt et donc maintenant je peux réécrire l'intégrale de vdp de p1 v1 fois m sur m moins 1 de t2 sur t1 moins 1 voilà justement p1 v1 ça c'est utiliser la loi des gaz parfait cp v égale à rs t et donc p1 v1 est égal à rs t ok bien alors ici qu'est ce que je vais avoir et bien je remplace p1 v1 par rs t1 et ici ben donc le t1 je peux le remultiplier dans la parenthèse et j'ai donc rs fois m sur m moins 1 fois t2 moins t1 ah là ça vous commencez à voir que ça va devenir intéressant pourquoi parce que j'ai justement montré tout à l'heure que la deuxième partie de ma fraction en fait c'est juste de dire j'ai cp t2 moins t1 celle ci est beaucoup plus facile je vous l'accorde et donc j'ai rs fois m sur m moins 1 fois t2 moins t1 sur cp fois t2 moins t1 ah donc ça c'est super parce que les t2 moins t1 se supprime et il me reste rs sur cp fois m sur m moins 1 eh bien rs c'est quoi rs c'est cp moins cv si vous vous souvenez donc là j'ai cp moins cv sur cp fois m sur m moins 1 et là du coup ce que je peux faire c'est diviser tout par cv ici dans la première fraction si je divise tout par cv et bien j'ai cp sur cv moins cv sur cv le tout sur cp sur cv 1 donc je multiplie en fait ici ce que j'ai fait c'était multiplié par cv sur cv donc j'ai multiplié par 1 donc ça c'est quelque chose que je peux faire et donc ici cp sur cv ça fait gamma cv sur cv ça fait 1 et cp sur cv ça fait gamma et donc en fait ici bien mon rendement polytropique c'est gamma moins 1 sur gamma fois m sur m moins 1 ça ça me donne donc une relation qui me lie mon rendement polytropique à m qui est mon exposant polytropique donc soit vous pouvez si vous connaissez l'exposant polytropique calculer le rendement polytropique ou à l'inverse si vous connaissez le rendement polytropique vous pouvez recalculer l'exposant m gamma étant toujours cp sur cv donc si on ne vous donne pas une valeur particulière pour le gaz pour cp sur cv bien un gamma voudra pour un gaz parfait 1,4 pour un gaz parfait diatomie quoi ok voilà alors maintenant que on sait comment à partir du rendement polytropique interne calculer l'exposant m mais vous allez voir en fait que la formule n'est pas la même lorsqu'on a ici on a fait l'exemple du calcul pour une machine qui était réceptrice et maintenant on pourrait faire le même genre de raisonnement pour une machine qui est motrice et donc j'avais envie de vous rappeler un petit peu tiens pourquoi est-ce que les rendements ne vont pas avoir les mêmes formules lorsqu'on a une machine motrice et réceptrice donc j'ai voulu un peu rappeler pourquoi quelles étaient les différences entre une machine motrice et réceptrice alors qu'on rappelle dans une machine motrice c'est le moteur de l'écoulement donc le fluide et le moteur de l'écoulement le travail moteur du coup est négatif parce que c'est le fluide qui cède de son énergie donc c'est le fluide qui fait le travail au final le rendement et bien il diminue le travail moteur reçu par la machine donc ça ça veut dire que en fait pour le même travail fourni par le fluide la machine recevra moins si elle a un faible rendement et donc si on veut penser plutôt non pas en termes de fluide en termes de ce que la machine reçoit mais si je vais recevoir la même chose si je veux recevoir la même chose avec quelque chose qui est un plus petit rendement et bien le fluide va devoir fournir beaucoup plus ok alors une machine réceptrice à l'inverse mais là c'est la machine qui va venir effectuer un travail sur le fluide et donc c'est la machine qui est le moteur de l'écoulement donc le fluide dans ce cas là il est récepteur et comme il reçoit et bien le travail va être positif ici on a donc un rendement qui va diminuer ce qui est reçu par le fluide donc ça veut dire que le fluide si le rendement il est petit il va recevoir moins pour le même travail fourni à la machine et si je veux à l'inverse que ce soit le fluide qui reçoit toujours la même chose mais plus le rendement est petit plus je vais devoir fournir du travail ok donc ça ce sont les deux différences fondamentales entre la machine motrice et la machine réceptrice quoi donc c'est vraiment le fluide qui est moteur de l'écoulement ou le fluide qui est récepteur dans la machine alors maintenant on a clarifié ça bien on peut parler d'un autre type de rendement qu'est le rendement isentropique ce rendement isentropique bah lui ici du coup comme on a fait tout à l'heure le rendement polytropique pour une machine réceptrice on va le considérer pour une machine ici qui est réceptrice également alors dans une machine réceptrice parce que c'est un peu ça aussi qu'il faut regarder par exemple dans on fera la comparaison plus tard en fait vraiment le rendement polytropique ou isentropique qui sont inversés dans le sens où un rendement est toujours plus petit que 1 et c'est toujours le plus petit travail et dans une machine réceptrice le plus petit travail c'est ce que le fluide va recevoir donc c'est wm isentropique sur wm pourquoi en fait parce que le ici dans un rendement isentropique il est défini comme le travail idéal d'une isentropique divisé par le travail moteur réel ok alors dans une polytropique ce qu'on a c'est le travail utile donc c'est vraiment reçu divisé par le travail moteur et forcément ce qui est reçu est plus petit que le travail moteur qui est donné alors que dans une machine qui là est motrice on va en voir le fluide qui fait un grand travail utile et par contre la machine va recevoir moins parce que la machine elle va recevoir le travail utile moins les frottements ok il va y avoir cette partie de frottement qui va être retiré ici c'est la même chose quel est le plus petit travail en fait pour pouvoir donner du travail au fluide le plus petit travail c'est l'isentropique qui est idéal alors que le travail réel lui il va faire en même temps le travail isentropique plus les pertes du fait que ce travail ici n'est pas isentropique ok donc ici donc le rendement isentropique c'est wms sur wm alors là ça permet en fait de de comparer un travail idéal par rapport donc idéal isentropique par rapport au travail moteur réellement fourni c'est un peu différent on reviendra là dessus plus en détail que le rendement polytropique qui lui compare ce qui a vraiment été utile par rapport au travail total donc contre on dit tiens qu'est ce qui a vraiment été utile au fluide par rapport au travail total alors que dans le rendement isentropique on regarde tiens qu'est ce qui serait passé j'avais une transformation parfaite par rapport à la transformation que moi j'ai fait ok donc c'est les différences sont légères on reviendra plus en détail là dessus dans la suite de cette vidéo alors ici eh bien je vous redonne justement ce que je vous ai dit tiens dans une machine qui est motrice le fait que là eh bien le rendement est inverse donc c'est à dire que c'est pour une machine un rendement isentropique c'est wm sur wm isentropique et le rendement polytropique c'est wm sur wu ok parce que en fait vous pourriez voir ça comme une espèce de transaction financière en fait si vous dit tiens je travaille j'ai une transaction financière et à chaque fois j'ai une taxe donc la transaction financière c'est le travail moteur que j'essaie d'effectuer la taxe ce sont les frottements eh bien si quelqu'un en fait veut vous donner 100 euros et qui a une taxe dessus eh bien vous vous allez recevoir 95 donc dans le cas de dire j'ai une transformation et moi je suis récepteur eh bien à ce moment là vous allez dire la personne me donne 100 euros et il y a 5% de frottement et moi je reçois du coup 95 à l'inverse si vous voulez dire tiens la personne maintenant c'est moi qui suis le moteur de la transaction eh bien si c'est moi le moteur de la transaction qui a une taxe de 5% eh bien si je veux que la personne et ses 100 euros bien moi je vais devoir faire un travail de 100 et 5 du coup c'est moi qui à ce moment là vais payer la taxe et qui vais payer les frottements et donc c'est pour ça que les rendements sont inversés parce que une fois les frottements ils sont payés par la personne qui va vous céder en fait de l'énergie et puis l'autre fois c'est vous qui allez payer ces frottements donc c'est le fluide qui de temps en temps va payer les frottements ou de temps en temps va les subir subir la perte de frotte ok alors on va essayer de regarder ça un peu un peu graphiquement peut-être justement pour comparer la vraiment la différence entre rendement isanthropique polytropique etc alors ici bien je vais prendre l'exemple d'une compression polytropique et je pourrais regarder par exemple dans en fait ma compression polytropique eh bien je vais regarder en fait quelle est l'énergie contenue dans mon mon fluide pour une température T1 et une pression P1 en fait si je regarde je peux considérer ah bah oui bah tiens en fait je suis venu suivant une isobar jusqu'à ce point P1 bien donc en gros là je pourrais dire bah Wm c'est égal à quoi ben là je vais dire tiens Wm c'est égal à l'intégrale de VDP plus delta K plus G delta Z plus WF ou c'est aussi égal à delta H moins Q bah ici je vais essayer de me concentrer sur le fait de dire tiens en fait je vais avoir une transformation polytropique dans laquelle il n'y aura pas de flux de chaleur et donc en gros je vais essayer de calculer mon travail moteur comme delta H ok ? et je voudrais connaître justement ça c'est pour mon travail moteur sur la transformation j'aurai juste à calculer delta H bah je voudrais connaître du coup le H1 ici l'entalpie de mon point 1 l'entalpie de mon point 1 c'est le delta H bien ici je pourrais essayer de dire bah tiens je vais la déterminer en suivant une isobar qui part d'une température de référence et qui arrive jusqu'à mon point 1 ah bien cette entalpie là c'est quoi ? et bien j'ai TDS est égal à DH moins VDP oui mais si je dis que je suis le trajet d'une isobar ah bien en fait c'est delta H est égal à l'intégrale de TDS donc dans le diagramme TS l'air représenté ici en vert c'est justement l'entalpie la variation d'entalpie qu'il a fallu pour donc intégrale de TDS c'est ça que ça veut dire donc c'est l'intégrale dans la surface dans TDS ah bah donc ici je vais pouvoir ici avoir en vert une représentation graphique de l'énergie qu'il a fallu pour amener ici pour être à mon point 1 ok ? bah je peux faire la même chose pour le point 2 et là je vais avoir l'espèce de grand triangle ici vous voyez ce sont des axes qui sont coupés donc il faut imaginer dans votre tête qu'ils sont prolongés jusqu'à un point de référence et donc l'espèce de triangle ici rouge ça c'est ce qu'il a m'a fallu pour aller jusqu'à mon point 2 ok ? et donc le delta H entre 2 et 1 bah ça c'est ce que je vais prendre le rouge moins le vert et il va me rester ceci ici ok ? vous imaginez à nouveau que ça se prolonge pendant très très loin ah et est-ce que j'aurais un moyen ici pour représenter donc là c'est une représentation graphique du travail moteur qui est fait lors de cette compression alors justement je vous demande à chaque fois d'imaginer que les axes se prolongent donc graphiquement c'est pas très très visuel et donc pour ça bien je vais avoir besoin de quelque chose qui me permet justement de classifier un petit peu mieux représenter mieux graphiquement cette R en orange ok ? alors ici donc là ce que je vais utiliser donc c'est un diagramme ici celui-ci je vous l'ai mis pour que vous l'ayez dans les références graphiques mais je trouve que il y a un peu trop de choses dessus et donc même s'il est très bien fait on va utiliser surtout le suivant qui lui est un peu moins détaillé alors ici qu'est-ce que c'est que ce slide qui parle de l'équivalence des R et bien en fait ce slide il nous indique que si je prends entre deux isobars donc entre une pression P1 et une pression P2 et bien l'air qui est contenu ici en fait donc celle que je vais avoir ici en dessous dans ce triangle là et bien c'est la même ici dans le triangle ici en dessous et c'est la même ici dans ce triangle là pourquoi ? parce qu'en fait et ça c'est ce que je vous ai dit quand il y avait un peu trop sur le slide précédent qui était très bien fait et bien la distance ici entre P1 et P2 et bien elle va toujours être la même quelle est cette distance ? et bien là en fait si je prends et que je mesure la distance comme ceci ici pour savoir s'ils sont parallèles et bien la distance en fait ici si je fais ceci dans un diagramme TS et bien ici là donc là ça c'est TS et bien là j'ai une isotherme en fait ok donc entre 1 et 2 c'est une isotherme ah mais si entre 1 et 2 c'est une isotherme quel va être le delta A ? le delta S ? quelle va être la distance ? et bien c'est delta S est égal à l'intégrale de ici ça va être DH si je suis sur une isotherme DH c'est CPDT et bien c'est nul et donc ça va être l'intégrale donc de si c'est DH ici on va avoir DH on va prendre c'est moins ici DP ah et donc je vais de P2 à P1 et bien donc ça ça va être quoi ? l'intégrale si vous vous souvenez ça va me donner un log de P2 sur P1 fois RS ah mais donc ici comme c'est tout le temps la même distance et bien P1 est parallèle à P2 et donc si ici je viens couper par une ligne verticale ceci ici en dessous si je fais une autre verticale donc elle est parallèle à la première et bien je vais coincer entre guillemets dans mon triangle ici entre deux lignes parallèles et bien je vais avoir la même R ok ah ben l'intérêt c'est quoi l'intérêt et bien c'est justement de pouvoir dire ok on va le faire je vais le faire en couleur ici on aura plus facile j'avais une R en bleu donc ce qu'on a dit tout à l'heure entre P1 et P2 ça c'est l'air et vous devez imaginer ce qu'on a dit c'est que hop elle redescend beaucoup plus bas ah oui mais en fait si la partie qui est ici dans le triangle je peux la prendre et la remettre ici en dessous si c'est la même ok et bien la surface que j'ai maintenant je vais la dessiner en rouge c'est la surface ici ok vous voyez donc on prend le triangle qui est à gauche on vient le remettre à droite et vu que ce sont les mêmes et bien maintenant on va former un rectangle ok alors ça marche aussi ça c'est pour les isobars mais si vous voulez vous pouvez voir que ça marche exactement de la même manière pour les isocores un ou la entre deux isocores ce que j'aurai c'est plus log de P2 sur P1 mais ce sera log de V2 sur V1 l'intérêt c'est quoi ? vous allez le voir sur le slide suivant l'intérêt c'est que ce que j'avais tout à l'heure ici qui est en rouge c'est de l'air que j'avais en rouge tout à l'heure je vais peut-être le faire ici si vous voulez pour essayer d'être un peu plus clair bien en gros ce que je vais avoir je vais le reprendre en noir ce que je vais avoir c'est quoi ? et bien vous allez prendre ici un point hop et tout ce qui se passe tout ce qui est sur la gauche ici va venir se remettre ici en dessous et donc maintenant quand vous voulez représenter en fait votre surface ce que vous devez faire et bien c'est uniquement ici prendre l'isotherme et vous allez avoir votre nouvelle surface parce que toute la partie qui est là à gauche va venir se remettre ici en dessous et ça c'est ce que nous donne ceci donc on voit bien ici qu'en fait maintenant ma transformation de 1 à 2s elle est représentée par la surface en vert ici alors je pourrais justement ça c'est une compression de 1 à 2s mais si je ne suis pas isanthropique bah du coup si je ne suis pas isanthropique je vais aller un peu sur la droite je vais toujours arriver à la même pression P2 mais si je ne suis pas isanthropique ça veut dire que mon entropie elle augmente et donc mon point 2 il est sur la même courbe P2 que la transformation idéale isanthropique mais un peu décalée à droite parce que P augmente parce que T augmente et S augmente surtout ok ? et bien donc on va avoir donc ça c'est mon point 2 réel alors pourquoi est-ce que les couleurs sont intéressantes ? parce que en vert forcément si c'est le travail pour aller de 1 à 2s ça c'est le travail qui est le travail isanthropique et si je recompare ce que j'avais tout à l'heure bah tiens en fait tout à l'heure je disais bah voilà tout ce qu'il me faut pour arriver jusqu'à mon point 1 c'est ce qu'il y a ici en dessous tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à mon point 2 c'est le grand triangle ici ok ? donc si je regarde le travail total le travail total bah c'est le vert plus le mauve plus le rouge ok ? et bien cette partie rouge par contre qu'est-ce que c'est ? bah en fait cette partie rouge c'est du frottement parce qu'en fait ça n'a pas été transmis au fluide pour aller de 1 à 2 ça c'est quelque chose qui a été payé par la machine mais qui ne m'a pas servi en fait à réellement transformer mon fluide pour aller jusqu'à 2 donc l'isanthropique c'est en vert le frottement est en rouge et bien le travail réel donc le travail utile c'est quoi ? c'est la surface verte plus la surface rose et donc mon rendement isanthropique c'est quoi ? et bien c'est le vert sur le total donc c'est vert sur vert plus rose plus rouge le rendement polytropique lui qu'est-ce que c'est ? et bien le rendement polytropique lui c'est le vert plus le rose sur vert plus rose plus rouge ok donc en gros quelle est la différence entre les deux rendements ? l'isanthropique lui va comparer vraiment une transformation qui est idéale et qui n'existe pas et la polytropique lui va comparer une transformation réelle mais regardez juste ce qui est utile et dans la partie utile en fait on va devoir faire un peu plus de travail que la solution réellement idéale pourquoi ? parce que en fait quand on a une transformation qui est réelle une compression réelle sa température comme il y a eu des frottements elle sera un peu plus élevée en fait que dans la situation isanthropique alors vous allez me dire oui mais du coup il y a quand même plus d'énergie qui est transmise oui il y a plus d'énergie qui va être transmise vu qu'on arrive avec un fluide qui a température plus élevée mais si votre intérêt c'est d'avoir par exemple de l'air comprimé à 10 bar bah vous vous moquez qu'il soit un peu plus chaud ou pas et surtout cette partie supplémentaire elle va être transmise avec des frottements et donc de manière moins efficace que la transformation isanthropique donc la conclusion intéressante bien aussi c'est de se dire bah tiens pour une machine qui est réceptrice bah le rendement polytropique interne il sera toujours plus grand que le rendement isanthropique pourquoi ? parce que ce sera toujours vert plus rose sur le total et de l'autre côté sera juste vert et donc comme il y a ce plus rose et bien le rendement polytropique interne est toujours plus élevé que le rendement isanthropique la dernière chose que je voulais vous montrer avant de clôturer sur cette compression polytropique mais on peut regarder justement maintenant ce que vous avez dû faire au labo c'est à dire comparer une compression isanthropique celle qui va très vite avec une compression isotherme celle qui est infiniment lente du coup on peut repartir maintenant que on a vu le diagramme TS on peut repartir avec une représentation donc ici j'ai une première isobar en 1 qui est à une pression P1 et je veux aller vers une isobar qui termine à une pression P2 et bien qu'est-ce que je vais faire pour aller de 1 à 2 ? et bien là en orange je vous ai mis une transformation qui était une transformation classique qui n'est pas isanthropique donc c'est plutôt la polytropique qui est en orange l'isanthropique c'est vrai que le titre dit isanthropique versus isotherme ici je représente surtout la polytropique versus isotherme et donc ici ce que je peux faire et bien c'est vous dessiner vite fait l'isanthropique elle va arriver plus ou moins là donc en 2S et donc le travail qu'on a c'est le travail en rouge ligné pour la polytropique ici on aurait quelque chose comme ceci ici pour l'isanthropique et on voit en fait que l'isotherme elle a l'air qui est en bleu et donc l'isotherme elle fait un travail qui est plus petit ah ça c'est assez surprenant mais pourquoi est-ce que l'isotherme fait un travail qui est plus petit parce qu'en fait on le verra par la suite mais c'est le travail dans le TS c'est T et DS et donc plus T est élevé plus pour le même DS donc si je dis ok T vaut 20 degrés Celsius ça fait à peu près 300 Kelvin ben je vais avoir 300 Kelvin fois admettons un DS de 0,1 ben si je suis à 500 Kelvin parce que quand je comprime le gaz chauffe ben je vais avoir 500 fois 0,1 donc pour la même variation d'entropie pour la même variation d'entropie je vais avoir un TDS un travail qui est beaucoup plus élevé or on sait justement que pour passer d'une pression P1 à une pression P2 c'est toujours la même variation d'entropie entre guillemets si je reste sur une isotherme j'ai toujours le delta S ici qui va être le même pourquoi ? parce que ben ce que je vais avoir ici et bien c'est toujours la même distance entre P1 et P2 donc si je voulais si j'exagérais sur des tout petits TDS etc et bien plus le T est élevé plus je vais avoir un travail qui est important alors vous regardez ben ici forcément vu que j'ai quelque chose ici comme j'augmente en pression et que je garde la même température ben j'ai même mon DS qui en fait je vais avoir une transformation où l'entropie diminue ben ça c'est parce que pour être isotherme comme je vous l'ai dit je suis tout le temps en train de relarguer de la chaleur ok ? et donc comme je relargue de la chaleur j'ai mon entropie qui diminue alors pourquoi est-ce que ici entre P1 et P2 j'ai beaucoup de lignes intermédiaires ben parce que j'ai dit que l'isotherme c'était quelque chose d'idéal et qu'on n'arriverait jamais à l'atteindre mais ce qui peut être proposé de faire c'est je fais d'abord une petite partie de compression et puis je refroidis et puis je fais une compression je refroidis ça c'est ce que vous avez dû faire au labo et en fait faire ce type de transformation est plus intéressant que de faire la transformation en une fois alors il faut savoir que ça existe justement dans la pratique parce qu'on va avoir ce qu'on appelle du coup des compresseurs multi-étagés donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étages de compression et entre ces étages de compression on fait un refroidissement intermédiaire afin de diminuer en fait la chaleur et donc voilà diminuer la température et donc d'avoir une compression qui coûte moins cher énergétiquement voilà ça c'est ce qui clôture maintenant tout ce qu'on a vu sur les gaz parfaits et sur les différents types de transformation avec ces transformations polytropiques maintenant vous avez tous les outils en main pour essayer de faire des compressions qui se rapprochent beaucoup plus de la réalité que ce qu'on avait pu voir auparavant comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser